Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le scoutisme contre les violences en milieu scolaire, c'est le pari de la Fédération Nationale des Établissements Privés Laïcs de Côte d'Ivoire. La fénéplastie, qui entend bien doter les établissements scolaires de sections scouts, a commencé par ceux de Bois-Flet. 1949-2024, voilà 75 ans que l'Organisation Mondiale de la Santé a posé ses valises en Côte d'Ivoire. Un anniversaire aux airs de bilan sur l'avancée de la santé publique dans le pays. Et en fin de journal, 4 ans après l'explosion de la pandémie de coronavirus, le laboratoire AstraZeneca stoppe la commercialisation de son vaccin en Europe. Les détails dans cette édition. Collège Saint-Raphaël de Bois-Flet, localité située au centre de la Côte d'Ivoire. Un établissement scolaire qui, s'il paraît basique, dispose d'une particularité, une entité rendue possible grâce au partenariat entre la Fédération Nationale des Établissements Privés Laïcs de Côte d'Ivoire et les éclaireurs et éclaireuses Scouts de Côte d'Ivoire. Je suis sincèrement très heureux de recevoir le lancement de ce projet Scouts école à art dans mon établissement. Parce que nous, vous savez, on connaissait tous les mots qui minent l'éducation nationale aujourd'hui. Donc si nous avons un projet qui va venir nous aider à éradiquer, même si ce n'est pas totalement, c'est un peu les mots qui minent l'éducation nationale. Je pense que ce serait une satisfaction pour moi. Objectif premier de cette alliance, éradiquer la violence en milieu scolaire. La méthode Scouts reposant sur l'implication des élèves dans la recherche de solutions, mais aussi l'apprentissage de valeurs telles que la solidarité, l'entraide et le respect. La première chose que ça peut apporter, c'est la discipline. Parce que ces mots sont engendrés par ces élèves eux-mêmes. En leur inculquant une éducation scout, on va leur permettre de s'éloigner de la violence, de la drogue et du broutage pour qu'ils deviennent des élèves épanouis et des futurs cadres de cette Côte d'Ivoire que nous aimons. Le scoutisme s'est installé en Côte d'Ivoire en 1937. Il regroupe aujourd'hui trois fédérations, dont deux reconnues par les instances mondiales depuis 1973. Quant à l'Association des éclaireurs et éclaireuses de Côte d'Ivoire, elle existe depuis 27 ans. C'est dans une ambiance studieuse et chaleureuse que les étudiants de la licence ont reçu leur double diplôme de la filière informatique option miniage. Formation rendue possible grâce à la collaboration entre l'unité de formation et de recherche en mathématiques et informatique de Cocody et l'Université de Rennes en France. Il nous fallait donc revaloriser le côté informatique. C'est ainsi que dès 1999-2000, nous avons donc ouvert une filière professionnalisée en informatique qui est la filière miage, c'est-à-dire la filière méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Le projet, c'est que le Hop franc-ouvarien pour l'éducation a été créé pour aider les étudiants ivariens à avoir un diplôme français sans devoir se déplacer en France. Et donc, ce qui veut venir en France, c'est compliqué, ça coûte autrement plus cher que de faire les études sur place. En plus, c'est aussi compliqué parce qu'on est loin de la famille, donc il y a une question d'adaptation au système éducatif, au climat, on n'enseigne pas de la même manière. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de faire tout sur place. Donc c'est quand même assez compliqué à mettre en place, c'est pour ça que même avec le Hop, ça a pris du temps à en mettre en place puisqu'il faut synchroniser les cours, adapter le contenu, mais enfin on est arrivé. Et donc moi, je suis fier du résultat. Les récipiendaires se disent satisfaits de la formation. Réussir à composer dans des matières construites à distance, c'est un peu compliqué. Et comme nous ici, on n'a pas les mêmes manières de réviser, donc on était obligés de s'adapter aux manières de réviser de là-bas pour essayer d'arriver à avoir notre diplôme. Je suis content d'avoir reçu mon diplôme aujourd'hui parce qu'au cours de l'année, c'était vraiment une année très difficile. Je crois que c'était l'année la plus difficile de toute ma vie parce qu'en réalité, il y a un nouveau système qui s'est mis en place, les examens n'étaient pas pareils, donc ça fait que ça nous a beaucoup fatigués. Mais par la grâce de Dieu, on a su bosser, on a su maintenir les capes. La filière Millage a pour débouché des professions dans des domaines variés à l'image des secteurs des télécommunications, de la distribution, des transports ou encore de l'assurance. Débuté le 7 avril 2023, les festivités des 75 ans de l'Organisation Mondiale de la Santé ont pris fin le samedi 4 mai dernier. Le Parc national du Banco a été le théâtre de la clôture des célébrations à travers une randonnée de 6 kilomètres. Le sport Ma Santé, tel était le thème de cette randonnée. Plus de 200 personnes, en particulier des jeunes, ont pris part à cette activité, objectif encourager les plus jeunes à pratiquer le sport. Chaque personne aussi a quelque chose à faire pour sa santé. La personne est responsable, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais toute personne est responsable également de sa santé. Et donc, le fait de faire une activité physique concourt à la santé physique, à la santé mentale. L'Organisation Mondiale de la Santé a toujours demandé qu'on fasse l'exercice physique, qu'on fasse l'activité physique. Maintenant, l'idée, c'est assez parlé. Maintenant, passons à l'action. Et nous, en tant qu'OMS-COM, on demande aux gens de faire l'activité physique, de bouger. Donc, il faut maintenant que nous-mêmes, on donne l'exemple. C'est en 1948 que les pays du monde entier se sont réunis pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables. Le 75e anniversaire de l'Organisation Mondiale de la Santé a été l'occasion de revenir sur les avancées en matière de santé publique. À mesure que les heures passent, l'espoir, lui, diminue. Le 7 mai, un immeuble en construction s'est effondré à Georges, ville de la côte sud-africaine, prenant au piège une quarantaine d'ouvriers. Depuis, les sauveteurs se livrent à une véritable course contre la montre. Mais dans l'évolution des fouilles, le bilan des décès augmente. Au soir du 8 mai, 7 personnes ont perdu la vie dans cet accident et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues. Le chantier comptait un effectif total de 75 personnes. La police a d'ores et déjà ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'effondrement. Un déclin de la demande qui cacherait une toute autre réalité. Le géant anglo-suédois AstraZeneca retire son vaccin contre le Covid-19 du marché, 4 ans après sa commercialisation. C'est dans un communiqué que le 8 mai, le laboratoire a officialisé sa décision. Un communiqué qui ne s'épanche pas pour autant sur l'action collective menée au Royaume-Uni contre le laboratoire. 51 familles accusant le Vaxevria et ses milliards de doses distribuées de par le monde d'avoir causé des préjudices graves, voire la mort de proches dans des dizaines de cas. Le laboratoire a toutefois récemment reconnu que le vaccin pourrait provoquer des caillots sanguins et une faible numération des plaquettes sanguines pouvant mener à des thromboses. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501